L'Union Européenne, appui aux aides humanitaires L'Union Européenne est l'un des partenaires les plus actifs dans le cadre des appuis aux aides humanitaires à Madagascar, en apportant son aide pour faire face aux crises alimentaires dans le Sud, aux situations d'urgence post-cycloniques, aux épidémies de peste et de rougeole. Ainsi, une aide financière de 500 000 euros, soit l'équivalent de 2 milliards d'arrières pour l'approvisionnement des vaccins de l'Union Européenne à travers le Bureau de la protection civile et l'aide humanitaire, ECO, a permis d'acquérir des vaccins et des matériels pendant la campagne de vaccination de rougeole dernièrement. Actuellement, l'Union Européenne propose son appui pour se préparer aux risques de catastrophes et apporter des réponses aux situations d'urgence à Madagascar. Entre autres, des financements sur le développement du pays sont en vue. Grâce à l'habilité qu'il peut y avoir la Direction Générale de l'aide humanitaire à Bruxelles, on peut toujours mobiliser les ressources rapidement. Mais, ça aussi, il faut tenir en compte que c'est en parallèle à l'effort qu'on fait par le développement du pays pour la prévention des causes à long terme. Comme par exemple, le programme de développement rural, hier, on vient d'inaugurer un autre pour un valeur d'à peu près 40 milliards d'arrières. Et on a à peu près 130 millions d'euros de voyeurs au secteur développement rural qui devraient, parmi autres choses, favoriser par exemple la réforestation, la réduction de la bûle des forêts pour des raisons de chauffage, l'introduction des formes d'espérations agricoles plus soutenables, donc prévenir les risques d'immigration et pareil. Donc, il y a une opération d'urgence qui est faite par l'opération de ce pays. Selon les informations, l'Union Européenne finance trois projets de réduction des risques de catastrophes à Madagascar pour un montant total de 3 450 000 euros à travers l'éco.